Fini les tracasseries pour la délivrance des titres fonciers. Les deux marcheurs veureux qui soustraient des sommes des maîtres des usagers sont mis à l'écart grâce au fonctionnement du système informatisé et conservation. Un système sécurisé et rapide lancé officiellement en mars 2023 qui suit son bonhomme de chemin. Ici, dans les locaux de la direction générale des domaines, le point focal de Libère Technologies, Patrick Mbanga, explique le fonctionnement de divers services. Des services d'accueil aux services d'identification, en passant par la liquidation et celui de la régie, tout le processus fonctionne à merveille. Ainsi, pour être en conformité, il faut détenir une somme de 384 000 francs CFA. Cette initiative vise à restaurer l'intégralité et l'efficience du processus de délivrance des titres de propriétés suspendus depuis 2018. Pour bien mener cette mission d'intérêt national, nous avons mis en œuvre une stratégie comprenant l'organisation administrative, la sécurisation des titres, l'informatisation de tous les processus, l'uniformisation des tarifs, la rapidité de traitement, la numérisation des dossiers et l'implication des notaires dans la sécurisation des propriétés. Les usagers rencontrés à cette occasion se réjouissent de la prestation des services du système informatisé de domaine et de la conservation foncière. Maintenant, je crois que les choses ont changé grâce à l'arrivée de l'e-conservation. Une fois les dossiers arrivés ici, je crois que ça ne tard pas. Par exemple, cet arrêté que j'ai déposé il y a de cela 45 jours et du merci, je viens le récupérer. Je conseillerais à tous les usagers qui veulent maintenant faire ce papier pour retirer son arrêté, soit d'aller jusqu'au français, de venir directement au guichet pour se renseigner, avoir toutes les informations possibles et pouvoir maintenant engailler ce papier parce que c'est un système qui est vraiment informatisé et c'est à la modernisation. Ainsi, le système informatisé e-conservation offre des opportunités et privilèges aux propriétaires des terrains. Il met un terme aux conflits fonciers qui sont récurrents pendant les années antérieures.